Allo les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, le podcast où on vulgarise la science de la nutrition. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la Nutri-Notes, inspiré du livre de Jérémy Mercier avec comme titre « J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents ». Je tiens à rappeler que durant ce podcast, tout ce que je vais dire vient de ce que la science et ce livre m'inspirent. Je décide donc d'extraire ce qui m'intéresse de ce livre en y ajoutant ma touche personnelle et ensuite de vous partager ce résultat. A vous de faire la même chose avec cet épisode. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Commençons par une petite citation. Si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Hippocrate, moins 2500 ans. Avec la médecine moderne au début du XXe siècle, basée sur l'utilisation de médicaments, de vaccins, d'antibiotiques, de chirurgie et de chimiothérapie, l'intérêt porté par les médecins pour l'alimentation a fortement diminué. On a un schéma qui nous explique que l'approche symptomatique de la médecine moderne fonctionne comme ceci. Un symptôme ? Un médicament. Par exemple, un problème d'eczéma ? Pas de problème, une pommade sur la peau. Un mal de tête ? Un doliprane, etc. Très fréquent en France d'ailleurs cette prise de médicaments. Personnellement, je n'ai pas pris de médicaments depuis mes 15 ans, à l'exception d'une fois où là je n'arrivais plus à me soigner naturellement. Le but n'est pas non plus d'être dans l'extrême, mais plutôt de réagir de façon consciente. J'arrive pas à me soigner naturellement ? Ok, pas de problème. Prenons dans ce cas et seulement dans ce cas un médicament. La plupart du temps, le problème est réglé en traitant les conséquences plutôt que la cause. Comme sur ce schéma où on pourrait prendre le cas typique d'un médecin qui ne s'adresse pas aux causes réelles de problèmes de santé de ses patients, mais plutôt en agissant sur les conséquences avec très souvent des médicaments pour soulager qui engendrent de nombreux effets secondaires. Confusion et théorie. Comme le dit une sagesse profonde, il y a plus de choses qu'on ne connaît pas que de choses qu'on connaît. Mais heureusement, les études scientifiques font des bonds de géant. Ce qui d'un côté amène parfois à la confusion quand par exemple, une étude est publiée sur les bienfaits du vin rouge, alors que le lendemain, une autre étude démonte son contraire. Ce qui réjouit bien entendu les industries alimentaires. Et en parlant d'industrie alimentaire, elles utilisent un marketing très efficace et qui se base parfois, quand elles font recours à la science, sur des données scientifiques indépendantes dans le but de vanter ses propres produits. En fait, on appelle ça le « cherry picking », la cueillette des cerises, où ça consiste à recueillir les études scientifiques qui soutiennent notre propos et rejeter toutes celles qui ne les soutiennent pas. Elle est considérée en science comme la médiocrité de la science. À ne pas confondre avec le « low-witch picking », la cueillette à portée basse, où comme son nom l'indique, consiste à recueillir les études scientifiques les plus accessibles. Mal vu aussi, mais moins quand on connaît le nombre d'études scientifiques accessibles uniquement si on paye l'étude, alors qu'elles pourraient sauver des vies. Ces industries agroalimentaires peuvent même par la puissance de ces lobbying soutenir les intérêts économiques d'une entreprise ou d'un secteur agricole pour aller jusqu'à influencer les recommandations diététiques nationales, sans prouver scientifiquement ces recommandations. Sauf que, lorsqu'on parle de santé, personne ne devrait flancher. Et là, ils flanchent car ils ne servent pas à la santé des consommateurs en priorité, mais celles du porte-monnaie des actionnaires. Zone bleue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des zones bleues, mais ce sont des endroits sur Terre où l'espérance de vie, en bonne santé, est la plus élevée. Je précise en bonne santé car je pense qu'un jour, avec le progrès de la médecine, chirurgie, technologie, la population moyenne atteindra l'espérance de vie des habitants qui se trouvent actuellement dans les zones bleues. Mais que cette population moyenne ne sera pas en bonne santé, avec des maladies de civilisation par exemple. Il existe à ce jour cinq zones bleues. La première est en Italie, dans une zone montagneuse au centre de la Sardaigne. La deuxième, à Ikaria, une île de la Grèce à quelques kilomètres des côtes turques. La troisième à Okinawa, sur une île du Japon. La quatrième, au Costa Rica, sur la péninsule de Nikoya. Et la cinquième, en Californie, dans la ville de Loma Linda, à 60 kilomètres de Los Angeles. Mais quel est le lien entre ces cinq zones ? Une activité physique régulière. Un ikigai, donc une sorte de but dans la vie. Peu de stress. Une vie spirituelle ou religieuse. L'importance de la famille et de la vie sociale très présente dans ces cultures. Les calories par jour modérées. Une alimentation majoritairement végétale. Et enfin, une consommation modérée d'alcool, favorisant plutôt le vin, qui est une rare boisson alcoolisée, riche en phytonutriments. Hashtag polyphénol. Jérémy Mercier nous dit, j'ouvre les guillemets, la médecine actuelle et les autorités de santé se préoccupent aujourd'hui plus de la gestion de la maladie que de la promotion de la santé. Je ferme les guillemets. C'est exactement ça. Alors que si on a appliqué rien que la loi de Pareto 80-20, cela aurait des résultats bien plus convaincants. 80% d'attention dans la prévention et 20% dans la maladie. Je pense que ce qui cause ça, c'est dû par un manque culturel, mais surtout par des conflits d'intérêts. Jérémy Mercier nous dit aussi que plus on cultive notre santé, plus on s'aperçoit que la majorité des médecins ne sont pas d'une grande aide pour cultiver cette santé car ils sont, comme les industries pharmaceutiques, spécialistes de la maladie. Et avec une approche très réductionniste, voire comme le dirait Jean-Paul Curtet, techno-réductionniste, organe par organe. Heureusement, de plus en plus se mettent à jour, mais indépendamment de leur formation et non proportionnelle à la malnutrition actuelle. On a Thierry de Lestrade, auteur du livre Le Jeune, une nouvelle thérapie, qui nous décrit que la médecine allopathique a pris le pouvoir sur les autres formes de médecine, avec comme approche principale les médicaments et que même des principaux journaux scientifiques, déjà au XXe siècle, s'étaient alliés avec l'industrie pharmaceutique pour promouvoir ces médicaments brevetés en discrétant toute autre forme de médecine. Et plus précisément, l'homéopathie et la phytothérapie. On appelle ça le tomato effect. Donc le tomato effect, c'est quoi ? C'est lorsque des médecines douces et ou alternatives sont rejetées malgré leur efficacité et leurs preuves. Parce que c'est comme ça, on habitue avec ce qu'on a et on ne veut pas de la nouveauté. Et aujourd'hui, donc 100 ans plus tard, ça a peu changé. Les vrais conseils santé sont rares et comme le dit Jéamie Mercier, le conseil nutritionnel chez le médecin est la plupart du temps de la récitation de plaquettes reçues par le PNNS, Programme National Nutrition Santé, soit consommer 3 produits laitiers par jour. Qui, on le verra plus tard, est contre-productif si c'est un lait animal. Les causes de maladies et de surpoids dans nos pays. Trop manger. Aujourd'hui, il y a plus de décès de surnutrition que de dénutrition. D'où le surpoids en hausse chaque année dans la plupart des pays occidentaux. Ensuite, on a la sédentarité. Notre corps a été habitué depuis toujours à bouger pour sa survie. C'est une maladie ou plutôt même une conséquence de civilisation comme l'hypertension ou le diabète. On a le stress. Le mode de vie actuel est constamment soumis au stress. La circulation, le travail, le mauvais usage de la technologie, etc. Alors qu'il n'y a plus de danger contrairement à autrefois où le stress subi était généralement un moyen de survie au danger. On a le manque de sommeil hyper, hyper sous-estimé. Aujourd'hui, qui fait ses heures de sommeil à part les nourrissons ? Pas grand monde. Pourtant, de nombreuses études nous montrent que c'est un amplificateur de mortalité de toutes causes confondues. A tel point que je mets la priorité sur le sommeil avant l'exercice physique sans aucune hésitation. On a la consommation de sucs excessifs. Alors là, pas besoin de détails. Tout le monde sait qu'il y en a partout. Même dans les hôpitaux. La consommation excessive de mauvaise graisse. Graisse trans. On a le ratio aussi graisse saturée sur graisse insaturée qui est inversée aujourd'hui. Augmentation d'aliments transformés incluant donc des graisses trans, des additifs et plein d'autres cochonneries. Et enfin, l'hygiène environnementale. Donc la pollution de civilisation, les métaux lourds, les pesticides, la cigarette, les engrais, etc. Passons aux faux amis de l'être humain. Premièrement, produits laitiers d'origine animale. Alors j'aime bien préciser animal parce que souvent, on dit toujours laitier tout simple et du coup, il y a des confusions. Et je pense que c'est bien de préciser animal ou végétal surtout qu'il y a de plus en plus de consommation de produits laitiers végétal et qu'on dise du bien de l'un ou du mauvais de l'autre, c'est bien de distinguer quand même les deux. Donc voilà, au moins comme ça, pas de confusion. Micro énigme. Quelle espèce vivante consomme du lait même après le sevrage ? L'être humain. Des variétés de vaches ont été créées pour une production optimale de viande et de lait par sélection. Les vaches d'aujourd'hui produisent du lait 10 mois dans l'année dès l'âge de 2 ans et produisent 3 fois plus de quantité qu'une vache des années 1950. Mais ça, ce n'est rien. Ce qui est dramatique, c'est le fait que la vache doit mettre au monde un veau pour qu'elle puisse donner du lait. Si c'est un mâle, il sera séparé de sa mère dans les 24 à 48 heures et son espérance de vie sera d'environ 6 mois au lieu de 20 ans. Puis engraissé jusqu'à pouvoir être consommé contrairement au sexe opposé qui sera utilisé pour suivre les pas de sa mère. Donc imaginez un instant la souffrance perçue si ce cas extrême serait utilisé chez l'être humain. Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Bref. En ce qui concerne le veau à consommer, certains pays comme la France la considèrent comme une viande blanche. Ce qui amène à rendre intentionnellement les veaux anémiés en carence de fer. Via leur alimentation, ce qui rendra la chair de la viande blanche et non rouge, ce qui n'est pas du tout naturel. Mais pour en revenir aux produits laitiers, avant les années 1950, les produits laitiers étaient très peu consommés par leurs difficultés de conservation et leurs prix. Jusqu'à qu'un plan d'Europe occidentale amène le gouvernement français à faire consommer du lait aux écoliers pour soutenir l'économie. Mais des habitudes se sont créées auprès des consommateurs et l'appât du gain a poussé l'industrie laitière de plus en plus soutenue par les gouvernements successifs quitte à propager des arguments basés sur aucune preuve scientifique à vendre plus de produits laitiers. Conséquence ? Aujourd'hui, une majorité des français pensent que les produits laitiers sont indispensables à une bonne santé, notamment par le calcium. Qui n'a pas entendu dire que les produits laitiers étaient bons pour les os et surtout pour les enfants ? Si on compare ce cas à des pays comme le Japon où leur culture gastronomique n'inclut pas de produits laitiers animaux, ils ne souffrent quasiment pas d'ostéoporose. Et si cette fois, on compare ce cas à la Suède, le pays où la consommation de produits laitiers animaux est la plus élevée au monde, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le taux de fracture du col de fémur le plus élevé au monde. Alors bien sûr, plus un enfant est jeune, plus il requiert un besoin en lait, mais un lait conçu pour l'être humain, soit le lait de sa mère. Même l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 2 ans. Après tout, quand on réfléchit à la différence de poids entre le bébé et le veau, on comprend bien que les compositions moléculaires ne sont pas conçues pour le même besoin. Le veau, lui, a besoin de grandir beaucoup plus vite et requiert donc des besoins plus élevés en protéines et hormones de croissance. La composition du lait maternel est multifactorielle. Elle s'adapte aux besoins de l'enfant qui varient selon plusieurs facteurs comme la tétée de la journée ou la nuit et de l'âge du nourrisson alors que le lait de synthèse pour nourrisson est strictement stable sauf si vous changez de marque ou que vous passez à un stade de croissance différent. Voici les symptômes de plus en plus fréquents liés à une consommation régulière de lait animal. On a l'augmentation de mortalité de toutes causes confondues comme la viande, des problèmes digestifs ballonnements, coulons irritables, diarrhées, etc. Des intolérances au lactose qui sont de plus en plus fréquentes, des problèmes de peau eczéma, d'art, acné, etc. Des problèmes cardiaques athérosclérose, hypertension, des diabètes de type 1 et 2, des problèmes ORL en tout genre, otite, rhinite, bronchite, asthme, etc. Des douleurs articulaires, arthrite, arthrose, des cancers de la prostate, du sein et sans doute d'autres, à l'inverse du punicalagine qui est un polyphénol de la gonnette qui a le pouvoir de prévenir, de stopper, voire d'inverser ces cancers, ces cancers de la prostate et du sein, des risques d'ostéoporose et on s'arrête là car la liste est longue. Parfois, les gens ont besoin de se sentir mal pour ensuite se sentir mieux et comprendre ce qui déclenche leur intolérance. Quand on décide de retirer certains aliments de notre alimentation, il est difficile de les éviter en magasin car ils sont partout. Lisez les étiquettes et vous verrez que les œufs et les traces de lait sont omniprésentes. Comme le disait Peter Draker, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. C'est pour ça qu'il est important d'expérimenter son corps en retirant l'aliment potentiellement coupable quelques semaines puis le réintroduire en fin d'expérimentation pour observer comment le corps réagit et vous serez surpris de voir ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez plus. Je sais que plusieurs semaines peuvent être difficiles à tenir quand on est habitué à certains types d'aliments mais tenez bon, juste quelques semaines et après ce sera gagné. Vous pourrez vous féliciter d'avoir eu un tel courage car modifier ses habitudes est un challenge très difficile surtout avec l'endorphinisation gustative des aliments et tout ce qu'ils peuvent contenir comme l'addiction extrême au sucre, les additifs, etc. A chacun ses tolérances et ses spécificités qui peuvent évoluer au fil du temps selon chaque individu. Si par exemple vous êtes accro aux produits laitiers animaux essayez des laits d'animaux plus petits comme la chèvre ou la bobi. Étant des animaux plus petits leurs tolérances sont souvent plus acceptées par l'organisme. Deuxième faux ami de l'être humain La viande Les protéines ont été découvertes dans le blanc d'œuf par le scientifique hollandais Gerardus Mulder en 1835. Le terme protéines vient du grec protos qui signifie de la plus haute importance. Probablement parce qu'elles constituent la majorité du poids sec des cellules animales. Il existe 20 acides aminés standards et 2 non standards dont 9 essentiels chez les enfants et 8 chez les adultes. Les acides aminés sont de petites molécules qui sont comme des briques de protéines. Imagine que tu construis une maison avec des briques de Lego. Chaque brique serait un acide aminé et la maison entière serait une protéine complète. La viande elle vient du mot latin Bibienda qui signifie nécessaire à la vie. A l'origine Bibienda était le terme utilisé pour parler des aliments en général mais avec le temps son nom a été employé pour n'inclure que la chair animale dans sa définition et non les autres aliments nécessaires à la vie. Bibienda. Ce qui est paradoxal avec les données scientifiques actuelles. Avec ce besoin de protéines nécessaires au bon fonctionnement du corps humain les protéines ont été assimilées à la viande dans l'esprit des gens. Et comme la matière sèche de nos muscles est composée principalement de protéines il est évident pour la plupart des scientifiques du début du 20ème siècle et pour la plupart des gens d'aujourd'hui que pour être musclé il faut avoir une alimentation riche en viande. C'est un des plus gros clichés de la nutrition. Protéines ne signifie pas forcément viande hashtag léguminaise. En fait les animaux dont les humains sont capables de modifier certains acides aminés mais pas de les synthétiser directement. Les animaux créent des protéines à partir des acides aminés en mangeant des végétaux ou de la viande animale qui elle-même a été produite en mangeant des végétaux. Les végétariens ou végétaliens ou véganes sont en carence de protéines. Faux ! Les carences de protéines sont très rares. Les seules personnes carencées en protéines sont les personnes en situation de malnutrition comme les personnes anorexiques qui ont peu d'appétit, les fruitariens ou les personnes se nourrissant exclusivement de céréales spécifiques comme le riz, le manioc, etc. Les personnes âgées ne sont pas en carence mais ont un besoin supérieur comme chez les sportifs. Donc en gros, à part vivre dans un pays en famine, d'être anorexique ou de suivre un régime alimentaire très spécial style monoaliment, hashtag chipscocca, la carence en protéines est quasi inexistante. Ainsi, nous avons un troisième mythe. Les protéines animales sont complètes et de bonne qualité alors que les protéines végétales sont incomplètes et de mauvaise qualité. Que signifie protéines complètes ? Protéines complètes signifie complète en acide aminé essentiel. Donc 8 chez l'adulte et 9 chez l'enfant. Que l'humain ne peut ni synthétiser ni créer à partir d'acides aminés. Ce qui veut dire que c'est l'alimentation qui doit nous l'apporter. Comme on l'a vu tout à l'heure, tous les acides aminés viennent des végétaux. Les animaux, dont nous, ne sont pas capables de tous les synthétiser. Et les acides aminés que nous ne pouvons pas synthétiser sont donc les acides aminés essentiels. Et ceux que nous pouvons synthétiser sont donc les acides aminés non essentiels. Si la viande est considérée comme protéine complète en acides aminés essentiels, c'est parce que l'animal en question se nourrit des plantes qui elles-mêmes sont riches en acides aminés. On peut reprendre la métaphore des briques de Lego qui nous explique que lorsque les animaux se nourrissent des plantes, c'est comme si nous prenions chaque acide aminé, donc chaque pièce de Lego des plantes, pour construire notre maison de Lego complète qui représente la protéine complète. Si on choisit une protéine animale comme le bœuf, c'est un peu comme si on avait directement pris une maison de Lego construite par quelqu'un d'autre. L'inconvénient, c'est que cette maison est d'occasion et assez fragile, ce qui peut causer des problèmes sur le long terme, comme l'acide arachidonique, l'excès de fer, des mauvaises bactéries, etc. Alors que si on choisit la protéine végétale, on doit certes soi-même créer une maison avec chaque pièce de Lego, mais par contre, au lieu d'avoir des inconvénients comme l'acide arachidonique et l'excès de fer, on a des avantages comme les fibres, les polyphénols, les antioxydants, etc. qui apportent des Lego solides pour construire une maison solide. Donc par exemple, un animal peut ingérer une plante qui contiendra deux acides aminés essentiels et sept non-essentiels. Puis après manger une autre plante qui contient six acides aminés essentiels et douze non-essentiels. Au total, cet animal aura ingéré tous les acides aminés essentiels, donc deux plus six, et aura donc suffisamment de briques de Lego pour construire sa maison de Lego complète, soit une protéine complète. La nature fait tellement bien les choses qu'il existe même certains végétaux qui contiennent toutes les acides aminés essentiels. Il y a par exemple le quinoa, le sarrasin, le soja et bien d'autres. Une alimentation incluant des céréales riches en protéines complètes végétales comme celle-ci et pauvres en protéines animales est une alimentation très bénéfique pour la santé. D'où l'espérance de vie si élevée dans les zones bleues. Plus on diminue la consommation de viande, plus on diminue la mortalité de toutes causes confondues et surtout chez les hommes. C'est reconnu depuis longtemps par beaucoup d'études scientifiques mais c'est toujours bien de le rappeler. On a le docteur Cadwill Esselstine qui arrive à inverser les maladies cardiovasculaires chez 100% de ses patients de la Cleveland. Est-ce que vous vous en rendez compte 100% ? Et là, Jeremy Mercier nous dit vous préférez le triple pontage et l'opération à cœur ouvert ou mettre le paquet sur les aliments végétaux complets ? Ok, c'est rude j'avoue mais c'est réaliste. Une étude du CIRC, Centre international de recherche contre le cancer, sous la tutelle de l'OMS, a fait scandale en 2015 quand elle affirmait que la viande rouge était cancérigène probable de classe 2A et que la viande transformée classe 1A était donc classée dans la même liste que la miante, l'arsenic et le tabac. C'est tellement dingue qu'on n'arrive pas à le croire. De la charcuterie aussi cancérigène que le tabac ? Que l'arsenic et que la miante ? Non, pas possible. Mais vous savez ce qui est encore plus choquant, c'est que les autorités françaises n'ont pas répondu. Et quelques politiques, sûrement ceux à croire à la viande, ont affirmé qu'il ne fallait pas exagérer, appuyant que le monde entier enviait la France qui n'est pas prête à revoir ses traditions gastronomiques. Et Jérémie Mercier nous dit, j'ouvre les guillemets, manger de la viande une ou deux fois par semaine est ok, mais certainement pas nécessaire. Je ferme les guillemets. Très belle phrase. Petite énigme, quelle est la plus grande source de pollution au monde ? L'élevage animal. 70% des terres agricoles mondiales sont destinées à l'élevage. Certains aliments comme le soja et le maïs sont principalement produits pour nourrir des animaux et non des humains. Cherchez l'erreur. Si on avait plein de terres disponibles et que l'agriculture a été faite de façon raisonnable en termes d'utilisation raisonnée en pesticides, engrais, bien-être animal, etc. Ok, pourquoi pas ? Mais la réalité fait peur à voir. 80% des forêts détruites liées à la création sont utilisées pour faire pousser du soja pour nourrir les animaux qui eux nourrissent les humains du gâchis total. Notamment en Amazonie. Il est important de rappeler vite fait quelques causes majeures qu'engendre l'élevage. Une surconsommation d'eau et de pollution d'eau, la pollution de l'air, un effondrement de la biodiversité, une désertification et une déforestation, une destruction des sols, etc. Et enfin, le troisième mythe, le blé. Le gluten, c'est quoi ? Le gluten est un composé protéique, donc un ensemble de protéines, qu'on le retrouve dans certaines céréales. Souvent, les plus utilisées sont le blé, les potres, le seigle, l'orge et l'avoine. Car le gluten qu'elles contiennent, comme son nom l'indique, crée une substance glu-ante, facile pour la préparation de certains aliments très consommés, comme les pâtes et le pain. Mais joue aussi sur la palatabilité, la texture sur le palais. Intolérant ou allergique au gluten ? La maladie celiaque qui touche moins de 2% de la population est une réelle maladie d'intolérance au gluten, bien que ce chiffre ne cesse d'augmenter. En cas d'intolérance, les effets à moyen long terme peuvent causer beaucoup de dégâts. Et il est bon de préciser que 80 à 90% des personnes touchées ne sont même pas diagnostiquées. Vous pourriez vous dire « Bop, si 2% de la population est intolérant au gluten, il y a vraiment peu de chances que je le sois ». Détrompez-vous. De plus en plus de personnes sont sensibles au gluten, ce qu'on appelle le N-C-G-S Non-Celiac Gluten Sensitive. Chez toutes ces personnes, le test de maladie celiaque se révèle négatif. Et pourtant, l'ingestion de gluten provoque chez eux beaucoup de troubles. Depuis la mode du gluten, de nombreuses études scientifiques ont vu le jour et nous démontrent qu'intolérant ou non se rapatent sur d'autres céréales sans gluten et bien plus judicieux. Chez la plupart des gens sensibles au gluten, on peut constater que c'est surtout le blé qui cause problème plutôt que l'orge ou le seigle par exemple. Des dérivés de blé plus anciens n'ont pas l'air d'impacter la sensibilité comme le fait le blé utilisé aujourd'hui. Il existe tout de même des techniques pour tolérer plus facilement le gluten. En voici quelques-unes. On a le levain qui ajoute une fermentation longue, ce qui amène des bactéries à créer de l'acide lactique, l'utilisation de farine à base de graines germées, la réduction de stress, plus de stress est égal à plus d'hyperperméabilité intestinale, ce qui laisse passer des molécules pas toujours favorables comme le gluten que l'organisme essaie de contrer avec une réaction immunitaire. On a les métaux lourds. Plus de métaux lourds est égal à moins d'enzymes pour digérer le gluten, mais surtout qui engendre un dérèglement du microbiote en favorisant les mauvaises bactéries et en réduisant les bonnes. Puis, on a les sélections de variétés anciennes. Dans la majorité des intolérances ou de leurs soupçons, il est préférable de supprimer l'aliment de l'alimentation pendant une à deux semaines. Tenez bon, ne craquez pas. Réussez juste ce challenge et ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez. La plupart des gens s'aperçoit qu'ils se sentent tellement mieux qu'ils décident de retirer l'aliment incriminé. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez continuer à consommer l'aliment. Pour les personnes qui ne sont pas intolérantes mais qui décident de retirer strictement de nombreux aliments fréquemment intolérés, il est possible de développer des sensibilités voire des intolérances à vie à ces aliments et d'en payer les pots cassés lors d'événements occasionnels. La meilleure option est donc de ne pas être trop strict. L'extrême est rarement la bonne solution à l'exception de cas particuliers comme la maladie celiaque, les végétaliens, etc. Jérémie Mercier nous partage son expérience. Après deux ans d'alimentation végétarienne et sans gluten, il a voulu tester de manger une pizza végétarienne donc incluant du gluten et du lait pour constater comment son corps allait réagir. Et au surprise, quelques minutes plus tard, il a ressenti des douleurs intenses au niveau du crâne et des yeux pendant environ 30 minutes jusqu'à que ses douleurs se dissipent. Et quelques semaines plus tard, il a réessayé avec la même pizza et elle ne lui faisait plus rien. On voit là le système de leur maison d'action, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, qui est un sujet passionnant. La mode du régime sans gluten. Le bon côté de cette mode, c'est que ça remet en avant un ensemble de graines qui étaient, et l'est toujours chez certaines personnes, méconnues du grand public et parfois même des variétés de graines très précieuses nutritionnellement parlant comme le quinoa rouge, l'orge pourpre, etc. Le mauvais côté, c'est que de milliers d'aliments dits sans gluten sont des aliments malsains, hyper transformés, remplis d'additifs, trop riches en fructose ajoutés, des surutilisations de céréales montant la glycémie, etc. A tel point que de nombreuses personnes sont devenues diabétiques simplement en consommant des aliments sans gluten. Les industries alimentaires ne manquent jamais l'occasion de faire du profit et la plupart du temps, les conséquences sont des produits de piètre qualité. D'où l'importance de savoir lire et décrypter une étiquette. Bien entendu, le mieux sont les aliments non ou peu transformés sans étiquette, mais quand ce n'est pas le cas, il est important de savoir ce qu'on achète. Faites le test, achetez un produit transformé sans gluten et vous verrez le fructose ajouté est partout. Il existe même des produits marqués sur l'emballage sans gluten alors que le produit n'a jamais contenu de gluten comme la viande transformée pour vous dire à quel point le marketing est omniprésent. Attention au Nutri-Washing qui peut piéger notre comportement alimentaire. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Nutri-Washing. En fait, c'est un comportement qui consiste à consommer plus un aliment en pensant qu'il est plus sain alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce qui engendre des conséquences. On a comme exemple très connu le Coca Zero ou la mayonnaise allégée. Vous voyez de quel aliment je parle. Mais comme je l'ai dit, le facteur le plus aggravant semble plus être le blé que le gluten en lui-même. Le blé moderne est une sélection hybride, améliorée, sélectionnée et mise à jour régulièrement. Exactement comme la plupart des produits industriels comme les tomates pour résister au froid, au transport, etc. C'est aussi le cas chez les produits industriels d'origine animale. Le profit avant tout. Je vous cite deux phrases que j'ai beaucoup aimées de Jérémy Mercier et ensuite une de moi que je tiens à vous partager. J'ouvre les guillemets. En tout cas, personne ne fera l'effort pour vous. Donc c'est à vous de faire attention et mettez-vous en tête que vous êtes la personne la plus importante au monde. Aujourd'hui, l'alimentation est un des rares domaines de votre vie où vous avez relativement le choix de ce que vous consommez. Je ferme les guillemets. Et moi, je dirais que chaque achat alimentaire est un vote pour le monde que nous voulons. Je veux dire par là qu'en achetant un aliment comme un brocoli, je vous jure que j'ai choisi au pif, nous consignons le secteur du brocoli qui fait partie des crucifères, l'une des meilleures familles au monde pour notre santé. Et si vous achetez un brocoli, c'est un autre aliment que vous ne cautionnez pas voire que vous boycottez si vous l'évitez totalement comme un aliment hyper transformé. De ce fait, de simples choix peuvent avoir un énorme impact sur notre santé, sur l'environnement et sur tous les habitants de la planète y compris les animaux. Et pour finir cet épisode, Jérémie Mercier nous parle d'un mode d'alimentation qu'il appelle flexitalien et non flexitarien. Pour rappel, les flexitarien sont des personnes qui consomment de la chair animale occasionnellement. Ça peut varier entre quelques fois par semaine voire quelques fois par mois voire plus rarement. Alors que les flexitalien eux sont selon lui des personnes qui se situent entre les végétaliens et les végétariens. C'est à dire qu'ils ont une alimentation principalement basée sur les végétaux, un peu comme un végétalien et qu'occasionnellement ils vont se faire plaisir avec des petits produits animaux comme les oeufs ou les produits laitiers comme les végétariens. Si vous voulez mon avis, même si ce n'est pas mon mode d'alimentation, c'est bien celui que je recommanderais à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est réaliste. Je veux dire par là que très peu de personnes sont prêts à arrêter la viande du jour au lendemain. Encore moins les oeufs, encore moins l'eau fromage et encore moins prêts à faire des jeûnes intermittents tous les jours. Je pense qu'il faut avoir certes une vision optimiste mais aussi réaliste. Devenir vegan du jour au lendemain est pour moi très ambitieux et intéressant mais c'est lever la barre de difficultés tellement hautes que c'est peu probable de tenir sur le long terme. Bref, en une phrase, le flexitarisme est à mes yeux au 21ème siècle le régime alimentaire pas le plus optimisé car il y a mieux mais le plus adapté et réalisable à la majorité de la population tout âge confondu. Il est peu onéreux, apporte de grands résultats sur la santé humaine, sur la santé animale et sur la santé environnementale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau type de contenu. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous partager mes lectures puis ça me permet aussi d'avoir un format où je peux un peu plus m'exprimer. Si vous avez des livres que vous aimeriez que je vulgarise, hésitez surtout pas à me le dire. Je suis déterminé pour dévorer tous les bouquins liés à la santé en faisant attention à ma glycémie. Si le livre de Jérémy Mercier vous intéresse, je vous mets en description un lien pour vous le procurer au meilleur prix. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao ! Happy Nutri